Bonjour et très heureux de vous retrouver à nouveau sur Mac Plus, votre journal d'information locale en ce vendredi 8 mars. Au sommaire de cette édition, le flinch info avec du théâtre, la visite du quartier Amérique et du sport avec du handball et du tir à l'art. Le rendez-vous découverte, Marc Capella, maître Ikebana, est aussi un peintre d'instinct. Nous lui avons demandé de réaliser un tableau en direct sur ce plateau. Marine fera le point avec lui dans quelques instants. Enfin, l'invité de la semaine, c'est tout simplement l'abbaye de Vaucel, fleuron touristique du Canvésie, qui prépare la 23ème exposition internationale des orchidées. Et enfin, Colette Dépois, auteure d'un deuxième roman ayant justement pour cadre l'abbaye de Vaucel. Enfin, Marine recevra en fin d'émission le point information jeune pour le forum sur la recherche de jobs d'été. Mais tout de suite, notre flinch info. On commence par du théâtre avec une pièce, La part égale, ce soir au Théâtre de Cambrai à 20h30. Il s'agit en effet de la rencontre entre deux univers, celui d'une comédienne-auteur et celui d'une militante pour l'égalité homme-femme. Bref, c'est l'histoire d'une femme qui déménage. Toujours au théâtre, dimanche à 16h, Mozart sera à l'affiche avec son opéra Cosi Fan Tutte. Un opéra hors les murs et à la portée de tous. Une page de vraie poésie, mais aussi de grivoiserie qui ne laissera personne indifférent. Notez également pour le vendredi 15 mars à 14h30, salle des fêtes de l'hôtel de ville. L'association des anciens élèves de Paul Dué organise une conférence sur le thème « Le fonctionnement du système judiciaire en France » par Jérôme Marilly, procureur de la République. Enfin, une réunion de quartier à Amérique. Vendredi prochain, 15 mars, M. le maire, accompagné des services municipaux, recevra à 18h, la salle du quartier, les habitants pour voir avec eux les problèmes rencontrés au quotidien. On continue par le sport handball. Dimanche, le club de Cambrai organise un regroupement des meilleurs joueurs et jeunes joueurs du Hainaut Cambrésie, salle Carpentier de 9h à 13h. Le club cambrésien recevra à cette occasion et à l'issue de ces matchs le label bronze de la Fédération française de handball pour son école de handball. Une bonne nouvelle pour les jeunes pousses du club cambrésien. Enfin, dimanche, salle Mailleux à Saint-Roch, de 7h à 21h. Le tir à l'arc sera à l'honneur avec la Saint-Géry, qui organise un concours avec les meilleurs tireurs du Cambrai et de la région, spectacle assuré. Voilà pour les informations de la semaine. Mais tout de suite, je laisse le micro à Marine et son invité, Marc Capella, peintre d'instinct. Bonjour à tous. Je suis donc cette semaine avec un invité particulier qui est Marc Capella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc artiste peintre. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? On sait que vous êtes attaché au Cambrai, vous rayonnez sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Depuis combien de temps est-ce que vous peignez ? Je peins depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé avec des crayons et puis du papier, comme tout le monde. Et tout doucement, je suis versé vers les portraits, la place du Tertre. Et ensuite, je suis tombé dans l'abstrait gestuel. Donc là, aujourd'hui, vous êtes vraiment dans l'abstrait. Gestuel, comme vous le dites, c'est l'une de vos particularités, en fait, puisque vous peignez, enfin, vous avez une méthode bien particulière que je vous laisse expliquer. C'est simple, c'est le geste qui prime, si vous voulez. L'absence de peinture est une peinture. Et quand vous faites le geste juste, dans une position juste, automatiquement, la toile, elle est bien. Donc, vous allez donc nous réaliser ici, sur ce plateau, l'une de vos créations. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce que vous allez faire, comme c'est de l'abstrait ? Oui, je vais l'appeler E-N-I-R-A-M. Et pourquoi ce choix ? D'après vous. À vous de me le dire. Les spectateurs vont découvrir d'eux-mêmes, ils ont déjà compris. D'accord. Eh bien, écoutez, nous allons vous laisser vous mettre en place, donc prendre tout ce dont vous avez besoin, et donc commencer à réaliser cette toile. Et donc, au cours de cette émission, nous suivrons régulièrement, donc, l'avancée de la création de M. Capella. Alors, je commence par du gras sur du maigre. C'est-à-dire que je vais commencer à faire quelque chose de flou, qui en lui-même, ça va déjà à une toile. Ensuite, il y aura une deuxième toile qui va se mettre dessus, ça va être le trait. Et il y aura une troisième toile qui va se superposer sur ce fond blanc. Et après, on sait. D'accord. Eh bien, écoutez, allez-y. Nous laissons donc M. Capella faire son ouvrage. Et pendant ce temps, nous allons nous plonger à l'abbaye de Vaucelles avec un reportage réalisé par Jean-François à l'occasion de l'exposition des orchidées. Avec Max Elan de la Goutte, propriétaire des lieux, la 23e exposition aura pour thème cette année du rêve à l'utopie. Pourquoi ce thème ? Parce que tout le monde a envie de rêver, surtout en ce moment. Avec les temps qui courent, qui ne sont pas très très gais, le rêve est quelque chose d'extraordinaire. Et de l'utopie, parce qu'on peut toujours rêver quelque chose un petit peu original, et même très original. Donc l'abbaye est toujours en pointe pour ce genre de choses. Alors, quelles sont les nouveautés pour cette édition 2013 ? Ayant vu sur le programme une exposition photo, notamment ? Oui, justement. Nous avons une fille qui est formidable. C'est une artiste de talent qui s'appelle Marie-Laure Vareil. On l'appelle Maïlo. Et elle a peint des choses qui vont émerveiller les visiteurs. Et c'est pour ça qu'on l'a prise avec nous, pour émerveiller tout le monde dans le rêve. Alors, pourra-t-on également apprendre un petit peu à cultiver les orchidées, voire à les produire ? Ah, bien sûr. Comme tous les ans, on aura des cours de rembottage, des cours d'explication sur la façon de les garder, de les faire repartir. Tous les ans, les orchidées de Vaucelles sont quand même connues pour garder une force extraordinaire. Et les amis des orchidées les gardent d'une année sur l'autre, même pendant quelques années. Moi, j'ai une amie qui a ça depuis 10 ans. Et les fleurs reflorisent tout le temps. De très belles fleurs en plus. Alors, les horaires d'ouverture, c'est donc du 14 au 18 ? Oui, du 14 au 18. Alors, le jeudi 14, c'est de 14h à 19h, parce que c'est l'après-midi, c'est l'inauguration à midi. Donc, ça commence à 14h et ça se termine à 19h. Mais les autres jours, c'est de 10h du matin à 19h du soir. Et là, vraiment, le midi, si vous désirez déjeuner, il y a tout ce qu'il faut. Merci Maxellande. Et puis, alors, bonne exposition. Et enfin, transition facile, j'ai pu rencontrer Colette Despois pour son ouvrage consacré à l'abbaye de Vaucelles, également aux orchidées. Je me trouve maintenant à l'abbaye de Vaucelles en compagnie de Colette Despois. Bonjour. Bonjour Marine. Vous êtes donc écrivain, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui colle justement pile poil à l'actualité de l'abbaye de Vaucelles en ce moment, c'est-à-dire un ouvrage sur l'abbaye de Vaucelles et en plus qui évoque les orchidées. Voilà, tout à fait. La couleur de l'orchidée, qui est dans le prolongement d'un ouvrage précédent, le chant des pierres, mais qui célèbre surtout l'abbaye lors des manifestations comme celle-ci. Votre deuxième ouvrage donc sur Vaucelles, pourquoi cette appartenance à cet endroit ? C'est vrai que c'est une passion qui s'est développée au fil du temps, au fil des visites, et puis aussi en présence des propriétaires de tous les passionnés de Vaucelles. Il y a vraiment ces deux aspects, les vieilles pierres, j'allais dire, et puis l'abbaye telle qu'elle est aujourd'hui, entretenue par la passion de beaucoup. Une passion donc. Et qu'est-ce que l'on trouve dans la couleur des orchidées qui est donc votre deuxième livre ? Alors on trouve justement l'abbaye de Vaucelles comme écrins de manifestations qui la font vivre aujourd'hui. On trouve de la beauté. Mais ça c'est vraiment la beauté des pierres, mais aussi la beauté de tout ce qu'on fait pour la maintenir en vie. La beauté aussi des gens qu'on rencontre. Donc vous êtes une personne locale qui justement évoque ce patrimoine à travers vos ouvrages. Oui voilà, c'est ça. C'est aussi le bonheur de faire connaître notre patrimoine qui est très riche et parfois méconnu. Et donc où peut-on trouver vos ouvrages justement ? Alors ils se trouvent dans la région, le Furet, Majuscu, la Cambray bien sûr, puis dans les villes à l'entour. Eh bien merci en tout cas pour cet petit entretien, pour nous avoir permis de vous connaître un petit peu plus et surtout pour nous avoir fait découvrir donc vos deux ouvrages que l'on peut retrouver donc un petit peu partout dans les librairies. Quant à nous, on se retrouve tout de suite sur le plateau de Mac+. Donc ta couleur préférée c'est ? Du bleu, allons-y. Du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Alors je peins à l'acrylis, pourquoi ? Parce que ça sèche et ça suit le mouvement. Alors que l'huile c'est plus lent. L'huile c'est plutôt pour les portraits. Comme par hasard, j'ai ultra marine bleue. Parfait. Alors, pour te faire plaisir en direct, regarde, je vais faire un trait ici. Donc vous utilisez principalement de la bombe et de la peinture acrylique ? Voilà, et surtout avec des pinceaux par exemple. Et donc avec quoi comme lui, comme justement des pinceaux ? Ah, alors, pour ceux qui font de la peinture, ce qu'il faut savoir, c'est changer de rythme. J'ai pris de la bombe qui est douce, on peut prendre une éponge, après on prend un pinceau à poils raides, on prend une spatule, et ça fait des différents rythmes dans un rythme. Par exemple ici, je peux très bien faire, voilà, comme je peux très bien projeter. Regardez. Donc tout est possible, finalement ? Ah, tout est possible, sauf que c'est tellement compliqué que vous vous rendez plus compte que c'est simple. Vous voyez, tous les traits sont dans le même système. Donc là, l'imagination vous vient au fur et à mesure, vous n'avez pas pensé réellement à quoi pourrait ressembler le tableau ? Non, c'est le tube et la couleur qui donnent le trait. Par exemple, ici, je peux très bien donner un coup de pinceau, comme je peux très bien donner un coup de spatule. Voilà. Écoutez, M. Capella, on vous laisse donc dans votre ouvrage. En tout cas, quant à nous, je vais me retrouver avec un autre invité qui est donc le Point Information Jeunesse de Cambrai à l'occasion de l'organisation du Forum Job d'été. Nous changeons donc de sujet maintenant et nous parlons donc du Forum Job d'été. Je suis donc avec Angélique, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc formatrice au Point Information Jeunesse de la Ville de Cambrai. Vous organisez donc ce Forum qui dure tout au long du mois de mars. Alors, en quoi est-ce que ça consiste ? Alors, le Forum Job d'été, c'est un mois sur lequel on propose aux jeunes de venir à la recherche d'un job étudiant. Donc, c'est vrai que la particularité, c'est qu'il dure sur quatre semaines. Avec une semaine par thématique. Tout à fait, voilà. Donc, on commence la semaine prochaine, le lundi 4 mars, avec l'animation, les services civiques et après tout ce qui est clubs de vacances, parcs de loisirs, etc. Donc, toute une semaine sur laquelle les jeunes peuvent venir voir les offres et surtout rencontrer les recruteurs chaque mercredi après-midi de 14h à 17h. Donc, comment ça se passe en fait ? C'est vous, derrière, qui allez à la rencontre d'entreprises qui propose des offres pour des jobs saisonniers. D'accord, oui, tout à fait. En fait, selon la semaine, nous faisons appel à tous les recruteurs éventuels, donc sur toutes les thématiques, l'animation, le commerce, la grande distribution et l'intérim pour la deuxième semaine, hôtellerie, restauration, café pour la troisième et d'hiver avec vendange, service de la personne pour la quatrième semaine. Et c'est vrai que notre tâche, c'est de faciliter la recherche d'emploi et de solliciter un maximum de recruteurs. Et donc, des employeurs qui sont essentiellement du Cambrésie ou pas seulement ? On essaie. On essaie parce que l'intérêt, le souhait des jeunes, c'est de travailler au local, surtout dû à un problème de mobilité. Donc, on essaie vraiment d'avoir un maximum d'offres sur notre territoire et après, des offres qu'on peut trouver sur Internet, notamment au niveau des vendanges. Donc, en plus, nous sommes dans un contexte qui n'est pas forcément évident pour trouver un emploi. Vous êtes là donc pour faciliter la chose. Quels sont justement les secteurs peut-être qui recrutent le plus ? Alors, qui dit vacances, dit enfants, accueil de loisirs. Donc, c'est vrai que l'animation, c'est un secteur assez porteur pour la période estivale. Hôtellerie, restauration, un peu plus facilement aussi. Des corps de métier un peu plus compliqués. Je dirais peut-être le commerce, la grande distribution. D'accord. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Et donc, le forum Job d'été, on le retrouve du 4 au 29 mars. C'est donc dans vos locaux du point de formation jeunesse de la ville de Cambrai, qui se situe ? 13 Bistru, Saint-Nicolas, juste en face de l'office du tourisme. Entendu. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Monsieur Capella, vous avez donc terminé cette bonne toile, en tout cas, très colorée, magnifique. Donc, avec plusieurs matières, en fait, des feuilles d'or aussi, vous avez en rajouté ? Oui. C'est pour quoi faire, hein ? C'est pour que les gens posent des questions. Ah, comme moi, quoi. Parce que, non, 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 moi, je connais le... Quand la peinture, l'acrylique va sécher, il y aura des teintes qui vont jouer. C'est un peu chimique. Et donc, cette toile qui s'appelle, on le rappelle ? E-N-I-R-A-M. Et ça veut dire ? Marine, à l'envers. Bravo. Marine, bien sûr, à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire, maintenant ? Une fois que tu as vu une des toiles à moi, entre 10 000, tu vas la reconnaître. 2013. Marc Capella, donc, merci beaucoup de nous avoir fait profiter en direct, donc, de cette réalisation de votre œuvre originale. Une œuvre, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver au sein de la mairie de Cambrai toute cette semaine. Merci, Marc, donc, pour cette œuvre. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle notre adresse, donc, matpluslecambraisien.tv, hôtel de ville, boîte postale 409 59 407 Cambrai-Sédex. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, à l'adresse qui défile sur votre écran. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur Mac+, un nouveau numéro. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada